... Merci, je suis toujours présent Je vais vous donner la parole Pour... Pour poser ma question de l'industrie et de développement technologique, question relative au gisement du bloc à brûle du bloc Zinamakari, situé dans le bassin semi-marché de l'Ordone Birnit, avec 40 km au sud de la ville de Kousseli, dans la région d'extrême-nord. Monsieur le Ministre, en 2011, suite aux recherches menées par la société chinoise Yangshan-Guron de Bokurang-Côte, avec laquelle le Cameroun avait signé en 2009 un contrat de partage de production pour la recherche onshore du bloc Zinamakari, un foyer d'exploration avait confirmé la découverte d'un champ pétro-du-fer dans le bassin sédimentaire du bloc Zinamakari. Et à l'époque, la Société Nationale de Bokurang-Côte avait affirmé que les régions découvertes pouvaient permettre de relancer la production pétrolière nationale. Après la première phase de cette loi d'exploration, qui on ne voulait pas même de 5 milliards, la campagne sismique avait été lancée en mars 2012. Malheureusement, en 2014, Bokurang-Côte a déclenché la guerre de Kélo-Fourençon et les Chinois ont pris le bagage abandonnant le chantier. En 2016, un communiqué de la Société Nationale de Bokurang-Côte a annoncé que les activités dans ce bassin sédimentaire de Logan-Bruni sont suspendues à cause des attaques de Bokurang dans cette zone. Mais à partir de 2017, nos forces de défense ont eu les zones de Bokurang. C'est bien que le 29 septembre 2018, c'est bien le 29 septembre, M. le Ministre, 2018, à Marois, le chef de l'État sur l'excellence Bokurang, c'est-à-dire que la population est de Bokurang a été remoussée hors de nos frontières et qu'il faille à présent gagner la bataille du développement, son Excellence le Président Bokurang-Côte a dit, je cite, «Tout laisse à penser que votre sous-sol se riche en minéraux et en pétrole. Il conviendra de donner un niveau de l'âme à la prospection et par la suite à l'exploitation. » M. le Ministre, il y a quelques jours, vous entend en 2023, et depuis, nous n'avons plus de nouvelles du côté de la SMH sur le silence radio. Est-ce que le contrat avec les Chinois est un droit d'actualité de l'historienisme ? Parce que la NSH avait dit que le contrat était suspendu. Si oui, à quand le début de la reprise et ses travaux suspendus, la guerre étant désormais derrière nous, la secte étant suffisamment affaiblie. La stratégie nationale du développement 2020-2030 prévoit l'exhaustivité de l'exploration des nouveaux bassins Montchor nord à l'horizon 2030. Nous avons d'un très long pensé de l'étranger à ce bassin. Est-ce que ce devrait être respecté donc en ce qui concerne le bassin de l'opin ? Et pour finir, M. le Ministre, est-ce que le potentiel du sous-sort de cette région très pauvre ? Je disais, est-ce que le potentiel du sous-sort de la région peut permettre à cette région de bénéficier d'un grand projet minier ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président du Sénat. Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre de l'Ontario, C'est pour moi un honneur d'avoir à prendre ma parole ici une fois de plus devant votre groupe, Auguste Chambre, pour répondre à la question rassoumise par le sénateur Alion Aladji Amadou, relative au sort jusqu'ici réservé à l'autorisation exclusive de recherche Zina Makari, octroyée à l'opérateur Yann Chambrebonne, Development Holding Company Limitée. Permettez-moi, Monsieur le Président du Sénat, avant toute chose, je vous remercie pour votre soutien constant aux actions du gouvernement et plus particulièrement à celui de mon département ministériel, le département ministériel dont j'ai la charge. L'autorisation exclusive de recherche Zina Makari a été octroyée à l'opérateur Yann Chambrebonne, Development Holding Company Limitée. Le 2 avril 2009, par la signature du contrat de partage de production Zina Makari, fut instituée par le décret présidentiel du 12 juillet 2010. Dans la période d'avril 2014, les études géologiques et géophysiques, les activités d'acquisition, le traitement et l'interprétation sismique, ainsi que le forage de 4 puits d'exploration ont été réalisés dans cette organisation exclusive de recherche pour un coût total en U.S. dollar 84 millions 743 millions, soit en offrant 43 milliards à peu près de 37 ans. Les résultats obtenus du forage de ces 4 puits se sont apparaît non compris négatifs. En dépit de l'annonce faite de manière, pourrait-on dire, précipitée, d'une découverte d'hydrocarbures après le forage du premier puits. Après des tests de production réalisés sur plusieurs mois dans le forage, qui ont démontré que le dit qu'il n'avait pas traversé de réservoirs imprégnés d'hydrocarbures. Le 21 mai 2014, à la suite des attaques permettées dans cette zone de Zina Makari par la secte Boko Haram, la situation de force majeure a donc été déclarée et les activités des opérations pétrolières de l'opérateur Yanchang ont été suspendues jusqu'à nos jours, dans l'espoir toutefois de la survenue d'une accalmie et d'une meilleure sécurisation des lieux. Constatant une évolution positive, entre-temps, de la situation sécuritaire dans la zone et à l'issue de la séance de travail tenue le 22 mars 2019 à la SNH, sous mon contrôle, en présence du management de la société Yanchang et des représentants de l'ambassade de Chine au Cameroun, du ministère camerounais en charge des relations extérieures et du bataillon d'intervention rapide qui devait garantir la sécurité sur les murs en vue d'une reprise. La reprise des activités pétrolières avec levée de force majeure avait été évoquée et donc programmée à travers la communication d'un comité d'opération spéciale. Malheureusement, en début de toute cette volonté affichée, quelques semaines après cette réunion, une autre attaque a été perpétrée dans cette même zone en 2019, avec pour conséquence la mort d'un partenaire chinois, une fois de plus, renvoyant ainsi à plus tard la reprise des activités dans l'organisation exclusive de recherche Zina Makkari. Comme vous l'aurez bien constaté, mon rad sénateur, nous avons espéré une accadémie totale pour reprendre que non. En mai 2019, un partenaire chinois a perdu la vie sur ce bloc et à la date d'aujourd'hui, nous espérons encore y retourner. Toutefois, l'opérateur Yanchet en reste bien présent dans la zone et effectue périodiquement des activités de maintenance de ses équipements, de forage, sous la protection des éléments de nos forces de sécurité et de défense. Tenant donc compte de ce climat d'insécurité, du climat de sécurité en nette amélioration qui prévaut dans la zone depuis quelques mois, la SNH envisage de remobiliser les acteurs pour une reprise. C'est dans ce contexte et c'est dans cet esprit que nous sommes aujourd'hui au moment où nous recevons vos questions dorales. Donc, nous envisageons de remobiliser les acteurs pour voir la possibilité de retourner sur Zina Makkari en plus de la reprise des travaux. Quant à votre question de savoir si le délai va être respecté, délai fixé par la stratégie nationale de développement pour l'exploration de nouveaux bassins en genre du nord à l'horizon 2030, nous voulons vous dire que nous travaillons à cela n'une des détendants. C'est sous le saut d'insécurité. J'aurais pu vous dire aujourd'hui à quel niveau d'avancement les travaux nous avons faits. mais non, tout est arrêté en attendant une reprise de la sécurité. Quant au potentiel du sous-sol dans la région en minerais qui pourrait bénéficier à la région, faire bénéficier à la région un grand projet minier, je voudrais dire c'est tout notre espoir que la région bénéficie demain d'un grand projet minier au bonheur de tout le peuple camerounais et compliceux du nord. Mais nous continuons à mobiliser les forces pour que la sécurité revienne et que les recherches se poursuivent afin de nous permettre de vous dire avec certitude qu'un projet minier y sera pour l'instant les recherches qui t'ont suspendu. Nous continuerons les travaux quand la sécurité sera stable. Je vous remercie de votre attention sur le présent que vous connaissez. merci. Merci. Applaudissements